La vie et la triste fin de Raymond Souplex Raymond, guillermain dit Raymond Souplex, est un acteur dialoguiste, scénariste et chansonnier français né le 1er juin 1901 à Paris, ville où il est mort le 22 novembre 1972. Né le 1er juin 1901 au numéro 13 de la place du Panthéon dans le 5e arrondissement de Paris, fils de Léon Adrien, chef de service de bureau de bienfaisance du 5e arrondissement et de Zélie Ernestine Pelloux, il est le cadet d'une famille de 4 enfants. Adulte, il tente d'entrer au conservatoire en 1920 mais il échoue. A ses débuts, il est clair d'huissier, la journée et chansonnier le soir. Il tourne dans des cabarets et cafés théâtre parisiens, dont le caveau de la République, le théâtre du Coucou et le théâtre des Deux-Annes. C'est durant cette période qu'il rencontre Jeanne Sourza, qui devient sa complice pendant de nombreuses années et non sa compagne, comme on a pu le croire longtemps. Dès 1935, il participe aux émissions radiophoniques de Radio Cité avec Noël Noël, Saint-Granier et Jeanne Sourza. Avec cette dernière, il interprète le rôle d'un clochard nommé la Hurlette, philosophe dans l'émission humoristique sur le banc. Pour créer son personnage, il s'inspire d'un clochard qu'il a connu enfant, s'appelant Adalbert Billard de Sheradine. De cette émission sera tiré en 1955 le film du même nom de Robert Vernet, où il tient le rôle principal du clochard. Ça n'est qu'en 1933, sur les instances La Chambre des Huissiers, qu'il renonce à son métier de clair d'huissier. Durant la Seconde Guerre mondiale, Raymond Souplex continue à se produire, par exemple au Théâtre de Deezer, au Théâtre des Deux-Ânes ou sur Radio Paris. Il participe aussi avec d'autres artistes comme Fréel, Lise Gauthier, Jeanne Sourza, à une tournée dans les usines du Troisième Reich, où travaillent de nombreux Français du STO. À Berlin, en août 1943, il accompagne quelques artistes français, dont Loulou Gasté, Édith Piaf, Albert Préjean, Viviane Romance, et pose avec eux devant la porte du Brandebourg à l'occasion d'un voyage censé promouvoir la chanson française, ce qui lui vaudra un blâme à la libération. Il écrit une opérette, Cloche Merle, d'après le roman de Gabriel Chevalier, musique de Fernand Worms, créée le 11 mars 1944 au Théâtre Moncet. Après la guerre, il reprend son émission sur le banc, sur l'antenne de Radio Luxembourg de 1949 à 1963. Sa carrière cinématographique démarre en 1939, avec le film Sur le plancher des vaches de Pierre-Jean Ducy avec Noël Noël, alors que Raymond Souplex a déjà une certaine popularité. En 1940, dans les surprises de la radio de Marcel Aboulker, il joue son propre rôle au milieu d'autres grandes vedettes de l'époque. Il faut attendre la libération pour revoir Souplex sur les écrans. En 1948, Henri-Georges Clouseau l'engage dans Manon aux côtés de Cécile Aubry, Serge Reggiani et Michel Bouquet, et en 1950, Henri Janson le choisit pour incarner un chanteur de charme vieillissant, dont Lady Panam, aux côtés de Louis Jouvet et de Suzy Delerre. En 1951, il incarne Jeanne Paul, l'artiste peintre plutôt ringard mais sympa, ami et confident de Garou Garou, incarné par Bourville dans le film Garou Garou, le passe-muraille. Ce rôle le rendra assez populaire. Des années 50, au début des années 70, le public verra à la télévision à de nombreuses reprises Raymond Souplex, surtout dans des émissions de variété de l'ORTF, comme l'émission de Jean Noël, 36 chandelles. En 1957, Clouse l'Ourset le choisit pour devenir l'acteur principal de la série télévisée policière Les Cinq Dernières Minutes, où il incarne l'inspecteur Antoine Bourrel. Ce rôle a été inspiré par le tournage du film Identité Judiciaire, dans lequel il incarne le commissaire Basquier, personnage en tout point comparable à celui du commissaire Bourrel. L'acteur et son personnage sont restés fameux en raison de l'exclamation « Bon Dieu, mais c'est bien sûr ! » A la fin de chaque épisode, lorsque la résolution de l'énigme s'impose à l'enquêteur et que celui-ci s'adresse directement au téléspectateur pour l'inviter à le suivre dans ses raisonnements. Il compose personnellement son personnage. La coupe à la brosse et la moustache, la gabardine, le nœud papillon, le chapeau rond. La collaboration avec Claude Lourcet dure 56 épisodes de 58 à 72. Bourrel est secondé dans la série par Jean Doran, dans le rôle de l'inspecteur Dupuis. A noter que le tandem formé par les deux comédiens est si familier du public français qu'ils apparaissent ensemble dans deux films où Souplex joue à nouveau un policier et Doran son adjoint. L'assassin viendra ce soir et la malédiction de Belphégor. Raymond Souplex meurt le 22 novembre 1972 aux 7 rues Cochois dans le 18e arrondissement de Paris des suites d'un cancer du poumon à l'âge de 71 ans, avant l'achèvement du tournage du 56e épisode. Un gros pépin dans le chasselas. Cet épisode n'étant pas achevé, Claude Lourcet et Claude Jean Bonnardot décident d'introduire un juge d'instruction flanqué et d'user d'un artifice scénaristique pour compléter le tournage. Le jugé joué par Jacques Bouvier, cet épisode sera diffusé le 7 novembre 1973. Raymond Souplex est inhumé au cimetière de Gentilly. Son épouse, Lucienne Arduini, est décédée en 1993. Il vivait à Paris 18e arrondissement, rue Cochois, dans une maison avec jardin. Un square du 18e arrondissement de Paris, au coin des rues Moncalme et Marcadet, porte son nom. Merci d'avoir écouté l'histoire de Raymond Souplex. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.